Il me semble que le son de l'orgue de Fréja n'a plus la résonance d'antan. Nous n'y pouvons rien, Votan. L'écho temporel qui ondulait dans l'immensité de l'univers a cessé de se propager depuis que l'orgue métallique de Mime ne dégage plus ses ondes gravitationnelles sous forme de radiation musicale. C'est ainsi. Et c'est une autre conséquence dramatique du vol de l'orgue du Rhin par ce fou d'Albéric. Et ce misérable est allé au bout de sa folie en utilisant cet or pour en faire un anneau. Sois maudit, Albéric, et avec toi toute l'angeance pouilleuse des Nibelungen. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre, les instruments se sont mis en marche tout seuls. On a été capturé par un rayon tracteur d'une intensité phénoménale. Salle des machines, quelle est la situation ? On est impuissants, capitaine ! La propulsion est hors contrôle ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Il nous convoque. C'est le Grand Votan lui-même qui nous convoque devant lui. Le Grand Votan ? C'est le Grand Votan ? ... 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 La grande forteresse de l'annulation temporelle est presque prête. Les géants du Risenheim sont en train d'en achever la construction. Je t'avoue que je suis soulagé. Une fois terminée, elle sera inexpugnable. Ces géants sont des artisans extraordinaires. Leur renommée dépasse la galaxie. Tout le monde leur reconnaît un talent sans égal. Cependant, leurs travaux me semblent se dérouler au ralenti. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Tu crois vraiment ? Erda ! Votan ! J'ai appris que par ta volonté, Mim, la joueuse de l'Orgue du Rhin, a été rappelée dans notre demeure. Oui, je désire l'interroger rapidement. Elle seule peut me fournir des informations sur l'irresponsable qui a fait forger l'anneau. Ce serait une erreur. Tu devrais annuler ta convocation. Hein ? Tu nous dois des explications, Erda. Nous pensons au contraire qu'il est indispensable que Mim revienne sur le Rhin et qu'elle joue de son Orgue. Sinon, il sera impossible de restaurer le non-temps sur Valhalla. Regarde, ma main. On y voit déjà des rides. Frica, je comprends l'urgence qui est la nôtre. L'Orgue du Rhin restait en résonance avec le tien et permettait jusqu'à aujourd'hui la stabilité du non-temps sur Valhalla. Maintenant que la résonance est perdue, nous avons oublié jusqu'aux souvenirs de cette époque pénue. Et l'écho des oscillations de l'anneau d'or a commencé son œuvre destructrice. Je sais parfaitement tout cela. Eh bien alors, je ne comprends pas. Écoute-moi, on aurait tort d'oublier que Mim n'appartient pas à notre race, tu es bien d'accord ? Tu sais comme moi que Mim est de la lignée des Nibelungen du Nibelheim. Tu sais aussi que personne ne peut commander son cœur, pas plus qu'on a d'influence sur son frère Alberic. Le cœur de Mim n'appartient à personne. Pas même à toi, Votan. Même toi qui es le maître du destin de l'univers, tu n'y peux rien. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la grande difficulté avec Mim, c'est qu'elle jouit de la protection des humains. Des humains, tu dis ? L'humanité est une espèce qui a été bercée depuis sa naissance par les Nibelungen. Si tu convoques Mim ici, il y a de fortes chances pour qu'elle vienne accompagnée de ces êtres humains. Or, il serait dangereux de sous-estimer leurs capacités. Ce sont des créatures insaisissables et très surprenantes. Ils ont des traits qui les rapprochent de très nombreuses races dans l'univers. Ils sont proches des Nibelungen, bien sûr, mais pas seulement. Il y a pire encore. Ils ont des points communs avec nous-mêmes et aussi avec les fameux géants du Risenheim. Qu'est-ce que tu veux dire, Erda ? Est-ce que tu sous-entends que ces êtres humains seraient capables de nous inquiéter ? Ou même pire ? N'oubliez pas que je suis la grande prêtresse du Valhalla. Que mes yeux ont la capacité de fouiller dans le passé aussi bien que de connaître l'avenir de l'univers. C'est pour ça que moi, je sais. Vous êtes bien avertis maintenant. Il vaut mieux pour nous ne rien avoir à faire avec ces humains qui protègent Mim. Mais si nous ne demandons pas à Mim où se trouve son frère Alberic, il sera impossible d'arrêter l'oscillation de l'anneau, ce qui entraînera notre faim inexorablement. Bientôt nous ne serons plus que poussière disséminée au centre de l'univers où nous errerons pour l'éternité. Je vous aurais prévenu, Votan. Je le répète encore, empêchez que Mim et ses compagnons s'approchent d'ici. Mais la décision fait partie en dernier lieu, Votan. C'est toi notre maître à contester. Erda me paraît sérieusement inquiète. Je ne l'ai jamais dû se comporter comme ça devant nous. Aaaaah ! Catastrophe, rien à faire ! Mim, à quoi penses-tu ? As-tu une idée de l'endroit où Votan est en train de nous attirer ? Nous nous dirigeons vers le Valhalla, le royaume des dieux. Vers le Valhalla ? Harlock, regarde ça ! Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. C'est une construction aux dimensions phénoménales. Elle se trouve dans la zone vers laquelle l'Arcadia est attirée. C'est un objet artificiel ? Artificiel ? Je serais tenté de dire que oui. Mais ce n'est pourtant pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'appeler artificiel. Je veux dire par là que des mains humaines seraient incapables de construire un truc pareil. Tu pourrais l'analyser ? J'ai déjà lancé la procédure. Voilà, ça y est. La structure semble être d'un modèle plutôt complexe. Ça ressemble à une espèce de château. Une forteresse, plutôt. On ne va pas tarder à le savoir précisément, l'Arcadia se dirige droit dessus. Ce serait donc ça, le vaisseau des protecteurs de mime, ces humains dont parlait Erda ? Une construction grotesque à l'image de ces sauvages. Quoi qu'il arrive, quand la forteresse sera achevée, nous n'aurons plus à nous inquiéter de rien. Nous inquiéter ? Pour des créatures qui voyagent dans pareilles embarcations ? Grand Votan, ne te laisse pas troubler inutilement par les prédictions funestes d'Erda. Ce ne sont que des êtres humains. Ils sont même incapables de percevoir notre image. Alors tu penses, comment pourrions-nous être effrayés ? Ma chère Frika, tu me parlais toi-même de retard pris dans les travaux de la forteresse ? Et alors, c'est la vérité ? Pourquoi vouloir rencontrer les deux géants du Risenheim ? Qu'espères-tu obtenir des deux frères Fassolt et Fafnir ? J'aimerais qu'ils accélèrent les travaux. Incroyable, le puissant Votan en personne. Quel honneur pour nous de recevoir votre visite dans ce lieu bien modeste. Fassolt, Fafnir, on m'informe que les travaux prennent du retard. C'est juste. Vous avez raison, Majesté. Pourtant, croyez bien que nous faisons tout notre possible. Mais malgré cela, nous ne parvenons pas à tenir les délais prévus initialement. Et pour quelles raisons ? Je vous ai posé une question, il me semble, alors ? Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi garder le silence ? Le puissant Votan, souverain du Valhalla et maître de l'univers, vient de vous poser une question, il me semble. Et bien voilà, il s'agit de la requête que nous avions formulée au moment de donner notre accord définitif. Vous vous en souvenez certainement. Quelle requête ? Vous voulez parler de Freija ? Oui. Vous aviez promis que la douce Freija à la peau comme de la soie nous appartiendrait. C'était notre contrat. Nous étions d'accord pour que vous finissiez d'abord la forteresse, ensuite seulement elle aurait été vôtre. Tout cela est vrai, puissant maître, mais nos cœurs battent ardemment à la pensée de la douce Freija et de ses nombreux appâts, noble Votan. Au point que nous ne parvenons plus à nous concentrer suffisamment sur notre tâche. Puissant Votan, est-ce qu'on pourrait avoir au moins la permission de caresser la douce peau de la belle Freija ? Juste un petit peu. S'il vous plaît, grand maître, ce plaisir décuplerait nos forces pour finir les travaux, s'il vous plaît. Pas question. J'ai dit qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, je n'ai pas encore décidé si je vous livrerai Freija ou pas. Mais le contrat, maître... Je vous trouve bien impertinent, maître géant. Il me semble avoir entendu que le grand Votan vous avait dit non. Mais de cette façon, nous ne pourrons jamais achever la forteresse dans les délais prévus. Vous accepteriez de courir ce risque, puissant Votan ? Comment osez-vous ? Savez-vous que vous menacez le souverain du Valhalla ? Surtout, n'en croyez rien. Il n'était pas du tout dans nos intentions de vous manquer de respect. Nous voulons seulement toucher Freija. Nous avons entendu dire qu'Alberic a formé une grande flotte de guerre de l'autre côté de l'univers. Il se préparait à déclencher une grande offensive contre le Valhalla. Ce qui fait que si la forteresse n'était pas achevée à temps... Qu'en dites-vous, puissant Votan ? Vous la toucherez seulement ? Promis ! Promis ! Promis ! Promis ! Promis ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il en va de la survie de l'univers tout entier. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. MFP.